Musique Bonjour et bienvenue sur Evasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Moins d'un mois nous sépare des fêtes de Pâques, il n'y a donc plus de temps à perdre. Nous continuons donc avec notre série spéciale Pâques. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli petit sac qui se présente comme ceci. Comme toujours, je continue avec la collection Idyll Fleury. C'est une collection pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur et je trouve qu'elle correspond parfaitement au thème de Pâques. Ici, j'ai réalisé ce petit panier dans les couleurs feuillage sauvage et pétale rose. Vous voyez qu'il contient deux anses. Je vous le montre au-dessus. Vous avez une petite fenêtre ici avec un papier fenêtré. Laisse apparaître à l'intérieur le petit lapin. Toujours, on retrouve le petit lapin que j'aime énormément juste ici. Le petit message joyeuse Pâques. Ici, deux petits papillons pour nous rappeler que le printemps est arrivé. Comme vous pouvez le voir avec un petit lapin à l'intérieur. Comme vous le savez, le lapin est le symbole par excellence et fait partie des incontournables de Pâques. Donc, quoi de plus mignon qu'un petit lapinou à l'intérieur d'un petit sac pour offrir à nos proches. Alors que ce soit à offrir sur la table de Pâques, mais également à offrir à nos proches. Je trouve l'idée vraiment très sympa. Donc, c'est un petit lapin que j'ai trouvé simplement en grande surface de la marque Ferrero Roger. Vous avez deux sortes de lapins. Vous avez donc le lapin doré avec le nœud rose. Ainsi que le lapin doré avec le nœud vert que nous allons utiliser aujourd'hui. Et donc, ça correspond parfaitement aux couleurs de la collection Idil Fleury que nous allons utiliser tout au long de notre série de Pâques. Donc, si ce projet de joli petit sac de Pâques vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser ce joli sac de Pâques, vous allez avoir besoin tout d'abord d'un morceau de papier uni. Donc, pour moi, je vais partir avec la couleur Figue Fraîche. Comme d'habitude, je vais changer un petit peu les couleurs. Et ce papier doit mesurer 15 cm par 28 cm. Vous allez également avoir besoin de deux bandes. Donc, pour moi, en couleur Pétale Rose. Donc, ce sont les bandes qui vont nous servir à faire l'aisance de notre sac. Ces deux bandes doivent mesurer chacune 1 cm par 21 cm. Pour réaliser la base de notre sac, nous allons le faire à l'aide de l'Insta Pochette. Donc, c'est une petite plance, comme vous savez, que j'affectionne particulièrement. Puisqu'il nous permet de faire un nombre infini de projets. Tout cela, on entend très rapide. Et donc, justement, nous allons l'utiliser aujourd'hui. Donc, tout d'abord, vous allez prendre votre morceau de papier qui mesure 28 par 15 cm. Donc, je n'oublie pas de sortir mon petit stylet plioir qui se trouve à l'intérieur. Pour réaliser notre petit sac, nous allons utiliser le repère M. Donc, nous n'allons pas tenir compte du repère S ni du repère L. Donc, tout d'abord, je place mon papier dans la longueur. Donc, je l'insère à l'intérieur. Et vous avez un petit rebord en haut. Vous voyez qu'il bloque. Donc, vous placez votre papier bien contre le rebord du haut. Vous allez placer le bord de votre papier gauche sur la ligne de repère Star Line. Donc, vous avez ici juste indiqué Star Line. Donc, vous alignez le bord de votre papier gauche avec la ligne Star Line. Et nous allons, avec notre plioir, marquer la ligne de pli M. Donc, vous suivez simplement. Une fois que ceci est fait, nous allons utiliser la petite perforatrice qui se trouve juste ici. Et nous allons perforer. Une fois que ceci est fait, nous allons déplacer notre papier sur la gauche. Donc, toujours contre le rebord du haut. En venant aligner la marque de pli que nous venons de faire sur la marque de pli Star Line. Donc, nous allons déplacer simplement sur la gauche. En vérifiant que nous sommes bien contre le rebord du haut. Une fois que notre ligne des plis est bien alignée avec le repère Star Line, nous allons tracer notre triangle. C'est-à-dire, nous allons suivre ici, sur la gauche. Ici, sur la droite. Donc, vous avez simplement à suivre. Et vous voyez que les plis se forment tout seuls. Et vous descendez juste ici. Donc, à gauche, en bas et à droite. Nous allons également marquer Side 2 qui se trouve juste ici. Et je perfore. Donc, une fois que ceci est fait, nous allons à nouveau déplacer notre papier sur la gauche. En venant aligner la ligne que nous venons de faire juste ici. Donc, la ligne la plus à droite. La ligne que nous avons marquée à Side 2. Nous la déplaçons sur la gauche. Et nous allons l'aligner avec notre repère Star Line, comme nous avions fait auparavant. Une fois que je suis bien alignée, je viens à nouveau marquer mon pli M. Et je viens perforer. Une fois que ceci est fait, nous allons à nouveau déplacer notre papier sur la gauche. et venir aligner notre dernier pli sur la droite avec toujours le repère Star Line. Cette fois-ci, nous allons marquer à Side 2. Nous allons également remarquer notre triangle juste ici. Donc, à gauche, à droite et en bas. Donc, je repasse une deuxième fois pour que ce soit bien marqué. Et nous allons perforer. Une fois que ceci est fait, nous redéplaçons notre papier sur la gauche. Et nous allons aligner la dernière ligne de pli que nous avons fait à nouveau avec Star Line. Et on perfore. Donc, si la perforatrice est un petit peu dure, vous pouvez vous aider de vos deux mains. Et si besoin, vous levez, puisque nous n'avons pas autant de force quand nous sommes assises que debout. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, je vous mettrai sur le blog, comme toujours, le plan de coupe et de marquage avec toutes les indications pour que vous puissiez réaliser tranquillement ce schéma. Ensuite, avant d'en avoir terminé avec notre Insta-pochette, nous allons tracer une ligne de pli à l'horizontale. Pour cela, nous allons simplement placer notre papier en haut. Donc, toujours placé contre le petit rebord. Donc, moi, je le place ici au niveau du triangle, au niveau de Side 2 du triangle. Et avec notre plioir, nous allons marquer le pli de cette manière. Donc, je déplace mon papier sur la gauche de manière à marquer mon pli tout le long de mes 28 cm en faisant bien l'attention d'être toujours positionné sur le haut et bien plaqué. Et de cette manière, j'obtiens une ligne de pli supplémentaire à l'horizontale. Nous en avons fini avec l'Insta-pochette. Je vais marquer tous mes plis avec mon plioir en os. Une fois nos marques de pli faites, nous allons couper la petite partie qui se trouve juste ici. Donc, simplement, à l'aide de mon ciseau, je viens retirer cette petite partie qui nous est totalement inutile. Et vous allez devoir vous retrouver avec ceci. Donc, la prochaine étape est de venir réaliser l'ouverture. Donc, la petite fenêtre qui va laisser apparaître notre lapin. Et pour cela, nous allons utiliser nos frémelites pyramides de carré que j'ai l'habitude d'utiliser, qui va nous permettre de faire ça très proprement à la Big Shot. Pour cela, je vais utiliser mon carré qui se trouve juste ici pour venir faire la fenêtre. Je vais placer de cette manière dans la Big Shot. Je vais également utiliser le carré qui se trouve au-dessus. Donc, il va me permettre de découper mon papier fenêtré. Puisque pour venir faire ma fenêtre, je vais utiliser un papier fenêtré. Donc, c'est un papier transparent très épais que vous retrouvez au catalogue annuel. Donc, je vais découper cette fenêtre avec ce carré-là. Je vais également découper un carré festonné. Donc, je vais utiliser celui-ci de manière à venir réaliser un petit contour de ma fenêtre. Vous voyez, ça fait très joli. Je trouve que ça fait bien ressortir ma fenêtre. Je vais le découper dans du papier pétale rose. Donc, de la même couleur que l'aisance de mon petit sac. Je vais utiliser ce carré festonné-là. Et je vais également utiliser ce frémelite-là. Donc, je vais placer mon carré festonné de cette manière dans la Big Shot avec autour mon carré juste ici de manière à obtenir juste la bordure tout autour et pouvoir la coller ensuite sur ma fenêtre. Donc, je passe tout ça dans la Big Shot. Donc, je vais m'aider également de la plateforme magnétique, de manière à être sûre que quand je vais passer donc mon papier ici fraîche dans la Big Shot, mon dyes ne bouge pas et reste bien centré en haut, en bas, à gauche et à droite. Et ça m'évite d'ainsi gaspiller du papier. J'ai vraiment pris l'habitude d'utiliser cette plateforme magnétique et je gâche beaucoup moins de papier. Donc, je l'utilise désormais tout le temps à chaque fois que je fais des réalisations. Donc, je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Voilà ce que j'obtiens. Donc, mon papier de base avec la fenêtre juste ici. Donc, vous voyez, j'ai découpé mon petit contour festonné en couleur pétale rose qui va venir juste ici. Vous voyez, ça rehausse tout de suite la couleur. Et j'ai découpé également ma fenêtre dans mon papier fenêtré. Donc, prochaine étape, nous allons coller ces deux papiers. Donc, pour mon papier fenêtré, je vais le coller à l'intérieur de cette manière et je vais utiliser des petites pastilles de colle. Donc, je vais en coller aux quatre coins et sur chacun des quatre côtés. Et puis, je vais coller ma fenêtre pétale rose sur le devant. Je vais la coller de chacun des quatre côtés et je viens la poser sur l'intérieur de mon papier au niveau de ma fenêtre en essayant de centrer de manière à ce qu'on ne voit pas les pastilles de colle sur l'extérieur. de manière à obtenir ceci. Je colle ensuite mon bord festonné sur le devant. Voilà ce que ça donne. Vous voyez tout de suite, ça fait ressortir le papier. Prochaine étape, nous allons passer au montage du bas de notre sac. Pour cela, nous allons tout d'abord plier de cette manière notre papier et nous allons ajouter de la colle à ce niveau-là sur le petit onglet. J'ajoute ma colle et je viens simplement replier le côté gauche sur mon petit onglet. Vous voyez que ça tombe parfaitement bien. Il ne me reste plus qu'à appuyer pour faire adhérer ma colle. Je vais ensuite replier mon papier le mettre de cette manière et nous allons donc replier le petit onglet à gauche le petit onglet à droite le petit onglet en bas et nous allons pouvoir coller l'onglet du haut. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur mon petit onglet juste ici donc uniquement sur le haut et je viens replier mon onglet du haut une fois que j'ai un petit peu appuyé je vais retourner mon sac en faisant attention d'être bien positionné et je vais venir appuyer avec mon plioir à l'intérieur pour faire adhérer correctement la colle. et vous voyez que le bas de notre petit sac est formé. Je n'hésite pas à appuyer sur le côté sur les plis pour que mon sac prenne bien la forme et nous allons ensuite pouvoir ajouter l'aisance de notre petit sac. Pour cela, nous allons reprendre les deux bandes 1 cm par 21 cm et avant de les coller je vais simplement arrondir le bord donc pour cela, je vais utiliser ma perforatrice triodétaillée qui contient, comme vous voyez le coin arrondi donc je vais simplement faire attention de bien placer mon papier puisqu'il est très petit et je vais perforer de manière à arrondir les deux côtés. Donc je fais ça sur mes deux papiers. Une fois que j'ai arrondi chacun des deux bords nous allons pouvoir passer au collage. Donc pour apporter un petit peu de souplesse à mon papier je vais simplement utiliser mon outil perce papier de manière à faire rouler le bout de mon outil et lui apporter un petit peu d'arrondi, vous voyez, naturellement. Donc je fais la même chose sur mon deuxième donc je fais simplement rouler de cette manière pour avoir cet aspect arrondi. Donc je vais ensuite coller ces deux ans sur mon petit sac donc comme sur le premier vous pouvez le voir je vais coller les deux extrémités sur les plis à ce niveau-là. Donc je vais faire la même chose je vais coller les deux extrémités ici et ici. Pour m'aider je vais plier de cette manière pour bien coller mon papier. Donc je vais simplement ajouter de la colle des deux côtés et je vais coller. Vous voyez que nos deux anses sont collées parfaitement au même endroit et à la même hauteur et on obtient la forme de notre petit sac qui est déjà très joli. Nous allons ensuite passer à la décoration de notre sac. Pour cela, comme pour mon précédent petit sac nous allons tamponner le petit mot Joyeuse Pâques que nous allons ensuite découper avec la perforatrice. Nous allons également tamponner les petits papillons que nous allons découper également à la perforatrice et nous allons tamponner et coloriser ce petit lapinot que nous allons découper avec les frimelits cercle. Donc cela, comme pour les précédents ateliers nous allons utiliser notre set de tampons Sweatou Mini qui contient plein de petits mots sympas. Donc je vais tamponner ici le petit message Joyeuse Pâques. Je vais également tamponner mes petits papillons qui sont issus du set de tampons Gala de Papillons. Donc je vais tamponner ces petits papillons juste ici. Je vais également tamponner mon petit lapin qui se trouve juste ici. Donc je vais tamponner tout cela sur du papier Murmur blanc. Voilà mes tamponnages qui sont faits. Donc mon petit lapinot juste ici. Mon petit message Joyeuse Pâques et mes petits papillons. Donc mes petits papillons je vais les découper avec la perforatrice coordonnée papillons. Et en ce qui concerne mon petit message Joyeuse Pâques je vais le découper avec mon perforatrice étiquette classique qui correspond parfaitement à la taille de mon petit message. Et j'obtiens mon petit message Joyeuse Pâques. J'obtiens également mes papillons. Donc les gros papillons je vais pouvoir les mettre de côté pour les utiliser dans un prochain atelier. Et je vais utiliser ici mes deux petits papillons que nous allons coller sur les onses. Concernant mon petit lapinot nous allons le coloriser au feutre à alcool avec les couleurs coordonnées. notre petit lapinot colorisé nous allons le passer à la Big Shot. Pour cela nous allons utiliser les frémelites cerfs de manière à découper uniquement le haut de notre petit lapinot. Donc je vais utiliser ce frémelite juste ici. Et je vais également découper un cercle festonné. Donc je vais utiliser le cercle festonné juste ici qui est la taille juste au-dessus de mon cercle festonné et de manière à pouvoir faire une jolie étiquette comme je l'avais fait juste ici. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce qu'on obtient une fois découpé notre petit lapinot ainsi que mon cercle festonné. Je vais pouvoir coller mon petit lapin sur mon cercle festonné et vous voyez que tout de suite il ressort encore mieux. Et voilà ce qu'on obtient. Nous allons ensuite terminer notre petit sac avec la décoration. Donc pour cela je vais ajouter mon petit message joyeuse Pâques juste ici. Pour cela je vais utiliser des mini stampines dimensionales de manière à apporter un petit peu de volume à mon étiquette. de mes deux anses je vais ajouter à gauche et à droite deux petites décorations. Donc je vais ajouter des petits embellissements fleurs givrées qui sont coordonnées à la collection. Donc je vais en ajouter une de chaque côté. Ce sont des petites fleurs imitation givrées j'aime beaucoup elles ont un aspect très joli. Donc une ici et une ici et juste au-dessus nous allons coller nos deux petits papillons. Je vais simplement les courber un petit peu hop et hop et je vais ajouter de la colle au milieu. ici et sur la gauche de manière à obtenir ceci. Il ne me reste plus qu'à ajouter mon petit lapin à l'intérieur. Vous voyez coordonnées à la couleur. Vous voyez ça fait un rendu magnifique. Voici le résultat de nos deux petits sacs un en couleur figue fraîche et pétales roses et un plutôt en couleur feuillage sauvage et pétales roses. N'hésitez pas à me dire quelles de vos couleurs vous préférez. Je trouve vraiment que ces collections conviennent parfaitement pour les fêtes de Pâques. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. J'espère donc que ce nouveau projet vous plaira et vous permettra de réaliser plein de petits sacs de Pâques. N'hésitez pas à me montrer le résultat. J'aime beaucoup voir ce que vous faites avec mes tutos. Je profite de cette petite vidéo pour vous informer qu'il ne vous reste plus que 9 jours avant la fin de Celebration. Il vous reste donc 9 jours pour choisir plein de cadeaux avec vos commandes ou encore rejoindre Stampin' Up et mon équipe à des conditions exceptionnelles. N'hésitez pas si vous avez besoin que ce soit de recevoir le catalogue ou plus d'informations pour passer vos commandes et rejoindre mon équipe. Je suis bien sûr à votre disposition. Je serai ravie de pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir ! Abonnez-vous !